Et coucou Youtube et bienvenue pour cette rediffusion du Not So Berry. Aujourd'hui est le premier live officiel sur la génération Pêche, puisque nous avons, et bien tout simplement, élu, du moins le jeu a élu, son héritier pour la suite du challenge. Si vous avez regardé l'épisode d'avant, vous savez qui est l'héritier. Puisque pour l'instant nous avons encore nos trois enfants à la maison, il va falloir légèreté petit à petit. Qu'est-ce que tu fais toi ? Oui t'as fini de dormir, bah oui il est 7h. Ah ah ! Oh ! Et bien voilà. Ça, c'est notre héritier, parce que le jeu a encore voulu un mec, encore un, le troisième à la suite. C'est comme Julien Le Perse mais version garçon. Les trois à la suite. Ouais, Julien Le Perse pour un champion. Tout ça, tout ça. Et puis voilà, quoi. Bon. Donc il va aller en cours, et puis une fois qu'il reviendra de cours, et bien on lui fera bosser ses compétences. C'est comme ça, et ses sœurs... Et bien on a encore le temps avant de les caser, mais bon, si elle trouve un mec pas trop dégueu, et bien on les foutra en couple avec, et puis comme ça on pourra les dégager plus vite. Yo Youtube, ça va ? Ah oui, 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 c'est ça, c'est exactement ça. Ah oui, oui, oui. Eh, coucou petite rapporteuse, merci beaucoup pour ton raid, bienvenue tout le monde. Bienvenue, on vient juste de lancer le Notre Sauberie pour ce soir, là. Mon dieu, j'ai joué à 100 heures sur les Sims, incroyable. Et bienvenue, j'espère que ton raid, que ton live s'est bien passé. Et salut Hsundi, également. Salut le raid, asseyez-vous confortablement. C'est ça, merci beaucoup, c'est adorable. Oh, merci beaucoup Hsundi pour ton follow. Merci énormément, bienvenue. Et puis voilà, bienvenue sur le Twitch. Donc nous sommes actuellement... C'est bien, il fait sa cuisine. Nous sommes actuellement sur Notre Sauberie, où aujourd'hui on commence, pour de bon, la génération pêche. D'accord, bah finalement... Et c'est Toya, qui est donc là, qui est notre héritier pour la génération. Voilà, c'est lui qui a gagné face à ses sœurs, à la semaine dernière, puisqu'on a fait un concours de pêche. Par contre, meuf, il va falloir que tu te lèves, Melba. Voilà, t'es un petit peu en retard, là. Et le jeu a choisi de favoriser, encore une fois... Pourquoi ça fait couic-couic ? Ah oui, c'est vrai, les hamsters, ils sont là. Je... Ouais... Je sais plus, moi. J'y arrive plus. Donc voilà, ils sont là. Oh là là, vache. Je sais plus quoi dire, je sais pas quoi faire. Il a changé d'uniforme. Bah, il change tous les jours, je crois. Je n'arrive pas à comprendre leur truc d'uniforme pour l'école. Donc, comme on a élu notre héritier, et bien aujourd'hui, on va commencer, parce que la génération rose est finie. Et bien, on continuera avec Toya. Quand il rentrera, on le fera faire, c'est ses compétences, qui sont donc maximum cuisine astronomique et comédie. Et il doit aussi pratiquer un instrument. Donc, au tirage au sort, du moins au vote du public, il aura récupéré la guitare. Et puis voilà. C'est comme ça, le petit résumé, quoi. Donc, résumé. Il n'y a que Toya qui compte maintenant agent 21, boule. Bah ouais, on est un peu obligé de faire avec lui, quoi. On va mettre tout mon accéléré, parce que, ben... Parce qu'on n'a rien d'autre à faire. Je crois qu'il va... Tu fais le ménage, toi, maintenant. Tu sais que t'as une femme pour ça. Bah, il ne travaille pas, aujourd'hui, à Chamallow. Donc, il faut réviser beaucoup. Oh là là ! Oh, qu'il a l'air sexy, ce Yann. Oh, mon Dieu. Avec une coupe de cheveux aussi incroyable. Et Irina ! Les droits d'auteur qui rapportent 3300, c'est bien. On a un bon petit pack de toilettes. Quand Toya déménagera, on pourra prendre un sacré bout de... Ponctionner un sacré morceau dans le budget familial. Sachant qu'on était retombés très bas, parce que quand on a déménagé avec Lila, la génération prune, on n'avait pas pris beaucoup d'argent. Donc ça, c'est Lila, Copper, Chamallow. Toute cette masse de thunes. En même temps, Chamallow, avec ses bouquins, c'est un peu facile, quoi. Voilà. Hé, mais il doit... Cham, cham ! Attends, je ne sais plus où c'est. C'est là. Dans quatre jours, il va devenir vieux crouton. Je n'ai pas très envie. Mais bon, c'est comme ça. Salut Clem ! Salut Lonnie ! Comment vous allez ? Go devenir écrivain, écrire un livre en un jour pour gagner autant que lui. C'est ça, Marie. Exactement. Même deux, même. Je dirais, dans ses bons jours, ils pouvaient en faire deux. Oh, tiens ! Il y a ce Red qui est là. Ouais, on lui avait fait faire des gosses, déjà. Ah, putain, elle, c'est pétard, quand même. Je n'en reviens pas. Une génération qui était plutôt bien réussie, quand même, les deux, là. Elle a deux enfants. Ok. C'est Sakura, c'est la soeur de Chamallow. C'est la génération rose. C'est comme ça. Ça va bien, Lonnie, ça va bien. C'est possible deux par jour. Bah, bien sûr. Hein ? Par contre, il ne faut pas être très exigeant sur ce que tu écris, mais c'est carrément possible. Vas-y, va payer les factures. Et madame ménage, là, elle fait quoi ? Ah, ben... Ah, occupe-toi des... Pourquoi tu... Roger n'est pas disponible ? What the fuck ? Il a mis un panneau sur sa cage, lui. Il n'est pas là ? Mais où est Roger ? Mais Roger... Mais Roger, il est parti en vacances ? On va avoir une carte postale. C'est la première fois que je vois ça. Ah ! Avec la carte Kiwi. C'est ça. Roger, il est parti avec la carte Kiwi, là. C'est trop fort. Attendez, moi, je vais rester là en attendant qu'il revienne. Ah, mais il est là ! Il est là ! Il nous a rapporté... Ah ! Il nous a rapporté une carte postale. Sixam. Mais ouais, mais on l'avait déjà, Jean-Claudus. Ah non ! Ah non, non ! Il nous faut la dernière, là. Sixam, on l'avait, hein. Ouais, on l'avait déjà. Oh, c'est sympa, mon petit ! Mais on l'avait déjà ! Il vient jouer avec. Il vient donner une friandise à Roger. Ah, on y tient, ces bestiaux, hein. Et retiens, Nana. Et salut, Kirikos, comment vas-tu ? Parce que Roger, on y tient, hein. Il est mort plusieurs fois, la dernière fois. Moi, il faudrait pas qu'on le perde pour de bon, donc... Roger est un hamster incroyable. Il a une vie, euh... Là, il est parti en vacances, mais il part aussi dans les... Il travaille avec la NASA, il écrit des livres, il fait des rêves. Il fait un peu de tout. Je suis arrivée avec la carte postale. Bah ouais, on a vu son petit panneau sur la porte, j'avais jamais remarqué qu'il faisait ça, moi. C'était rigolo. Bah, dis-moi, ouais, j'avais jamais remarqué parce que j'avais que la notif quand il revenait. C'était marrant. Sinon, ça va. Je suis un peu endormie, mais... C'est un vampire ou un loup-garou, celui-là ? Ah, les enfants sont revenus de toute l'école. Regardez comme il est heureux, celui-là. C'est moi qui suis gagnant, nyanyanère. Moi, je suis l'héritier, et pas toi, nananère. Regardez. On va faire une belle couverture, une belle miniature. Parce que là, vous vous voyez tronquer qu'il y a ma tête à moi. Ça va. S'il était dégueulasse, on l'aurait pas mis dans la campette, hein. Mais bon, ça m'énerve. En tout cas, il a intérêt à avoir que des meufs. Sinon, ça m'intéresse pas. Regardez ses soeurs. Elles sont vénères. Fait. J'étais une fille, c'était à moi que tu devais revenir ce titre. Ouais, moi, j'ai rien demandé, mais bon, voilà, quoi. Ouais, Melba, tu m'as déçue. Tu m'as déçue. Va te distraire, Jacqueline. Putain, elles sont mortes, 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 mortes. Non. Jamais. Tabarnak. On va faire une salle de fruits. Vas-y, on va faire une salle de fruits. Ah, ça sent bon, hein. Ah, oui. Nous, on aime quand ça sent bon. De toute façon, je changerais, c'est la sexe des enfants. C'est comme ça. Je vous conseille pas de faire ça avec votre plat. Parce que je ne veux pas être responsable des dégâts. Dans votre cuisine. Cuisine. Ouais, déconner. Oh, tu me saoules. Allez, Toto. Toya. Toya, la toyate. Tomate. Toya, tomate. Alors, mon petit biqué. Tu vas venir là, tu vas faire ton petit pipouse. Tu vas t'entraîner un peu. Tu vas raconter des blagues. Et après, tu feras tes devoirs. Oh, le zizi. Les autres, ils se verrent. J'en ai rien à péter. C'est leur vie, c'est pas la mienne. Elles ont pas voulu devenir héritières. Eh ben, c'est des merdes. Alors, il va faire genre une heure de guitare. Après, je sais pas. Parce qu'on doit pas maîtriser la compétence. Mais il en fera un petit peu, quoi. De temps en temps. On va faire jusqu'à 18. Voilà. 18 heures. Il fait, après, des blagues. Ding, ding, dong. Ding, ding, dong. Il est déjà à niveau 2. Maintenant, la comédie. C'est vrai que j'avais dit qu'il fallait que je m'achète un micro pour me taper sur la tête. J'ai pas le droit. Bah, vous en saurez rien. Il lève les yeux au ciel. J'en connais qui ont des ennuis pour moins que ça. Non. Sorry, j'ai pas la ref. Ah oui, c'est pour ça qu'elle rigole, elle. Elle a le Covid, la duchesse. Ça fait déjà une heure ? Oui. Parce qu'il faut qu'ils fassent ses devoirs, hein. On est mardi. Ils pourront faire toute la soirée, après. Allez, vas-y, t'as fait une heure de blague. Tu fais tes devoirs. Voilà. On focus. Mais, t'as besoin de les coller au cul, toi. On va faire le ménage. On va passer à l'aspirateur. Pourquoi il a de la fumée à ses pieds ? Parce que ça, c'est la guitare de la faucheuse. C'était en s'inscrivant à la newsletter Sims, je crois, qu'on débloquait ça. Et du coup, vu que c'est la faucheuse, il a de la fumée noire de la faucheuse à ses pieds. Voilà. C'est tout simple. Ça va ? C'est une réunion de famille ? Eh, c'est un charabien, là. Elle, elle, lui, il dit d'ailleurs, tu dois faire ça comme ça, et lui, il raconte des carabistoules. Qu'est-ce que c'est que ce délire, là ? Eh, merci, Elodie, pour ton follow. Bienvenue à toi. Par contre, lâchez-lui la grappe, en fait. C'est bon. Vous avez deux autres enfants, allez les emmerder. Voilà, il a fini ses devoirs, mais c'est bien, mon petit bichon. Allez, tu vas raconter des blagues. Ça va être chiant. Autrement, là, c'était 51 degrés. Ah. Je ne regarderai pas les films et je ne lirai pas le livre, donc je ne l'aurai jamais eu. Sorry. Mais quand tout le chat est endormi, je ne sais pas. Ah, il va être minuit, déjà ? Ça passe vite dans les Sims, quand même. Ah, bah, écoute. Il est minuit, mon biqué. Chouchou, bite à toi. Et dort. Ça va être... Ça va être ça, les journées de Sims, maintenant. En fait, ça va être super relou, parce qu'en attendant qu'ils puissent travailler. Par contre, ce qui est super, c'est qu'on va devoir faire la carrière détective. Et je n'ai jamais été au bout de cette carrière, donc ça, c'est super cool. J'ai hâte de la faire. En vrai. Les livres sont bien, les films sont bien. Bah, comme d'habitude, j'ai envie de dire. D'accord, Marcel. Ouais, non, moi, c'est pas du tout le genre de truc qui me branche. Qu'est-ce que tu vas faire avec... Ah. Et donc, meuf... T'as été dormir méga... Ouais, il est 5h du matin. Merguez a très faim ! Dahlia. Je m'en fous. Tu te lèves, tu t'occupes de Merguez. Bon, je... On tient un peu plus à Roger. Je veux pas te mentir que Roger... C'est notre préf. Hein ? Euh... Mais bon. Merguez, on y tient aussi quand même un peu. Mais Merguez, c'est la pâle copie de saucisse. Donc forcément... Mais je t'ai dit de jouer avec ? J'ai cru qu'il était à poil, Toya. Alors, il y a un petit gap, hein... Alors là, on avait pas encore maté, Sham Sham. Et on va faire en sorte que Toya lui ressemble au minimum. Alors, on va influencer la responsabilité. Bon, alors, Bike. Personne va au chien, t'y vas. Tu vas prendre ta douche aussi. Et après, tu vas faire la bouffée. Il va faire la bouffée pour lui tout seul. Ouais ! Comme ça, ça lui fait apprendre la cuisine. Puisqu'il peut pas encore faire de cuisine gastronomique. Normalement, ça se dévoile qu'au niveau 5 de la cuisine normale. Donc il faut qu'il apprenne de la cuisine de base. C'est comme ça, la vie. Et au niveau cuisine, il est au niveau 3,5. C'est pas dégueulasse. Alors qu'il est à peine ado, hein, donc... Alors, est-ce que ceux qui n'aimaient pas la coupe de cheveux sont toujours déçus ? Où est-ce que vous vous êtes quand même habitués et que vous, finalement, vous trouvez pas si dégueulasse ? Salut, Ricardo, comment vas-tu ? Attendez. Attendez, on était à 3,5 ? Il est à... Non, j'ai pas bien vu. Il est à 4,5 ? J'ai pas suivi, là. Salut, Marine, comment vas-tu ? Alors que ses soeurs, elles sont si cute. Bon, tant pis, hein. C'est comme ça, les enfants. Il faudrait qu'elle aille bosser, comme ça, les journées passeraient tellement vite. Et puis, il faudra que les filles se trouvent un copain. Et puis, il a même pas bouffé, mais qu'est-ce qu'il est bête. Cham Cham, t'as mangé ? Va pisser, hein, fais ta vie. Toi, tu pourras faire la vaisselle un peu, non ? Ouais, ils en rencontrent des gens, c'est ça qui est bien, moi. Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi ? Pourquoi j'ai plus les trucs au-dessus pour lui ? Il est allé au travail en avance, parce qu'il est bourreau du travail. Oh, vache. C'est chelou, je vais rien demander. Ah bah, ils sont en freestyle, ils font... Oh, Toi a rencontré l'or. Une roquine. Mais ça va bien, ça va bien. On s'y fait. Vous n'avez pas le choix. Mais il évoluera avec le temps. N'inquiétez pas. On verra si on lui met une autre coupe. Question pour la génération grise dans l'aspiration. Tu dis atteindre le potentiel max du corps, mais tu peux le voir où ? Ça te le validera dans l'aspiration. Moi, en fait, je ne savais même pas qu'elle l'avait atteint. Juste parce que ça me l'a confirmé dans l'aspiration. Je me souviens, je crois qu'on avait fait mes avons, déjà. C'était genre... Ah bon, quoi. Enfin, vraiment, on n'avait pas capté. Allez, ok. Les obus. T'es covidé, toi ! Jeannette, dors un peu, non ? Fais gaffe, hein ! Macron, il a dit de ne plus sortir. Qu'est-ce... Euh, tu dois... Oui, mais en tout cas, moi, je l'ai seulement vu quand ça a validé dans l'aspiration, en vrai. Des obus et qui te déminagent, c'est vrai, là. Je vais avoir le SWAT qui va... À chaque fois que j'ai une notif Roger, j'ai peur. Oh là là, droit d'auteur du livre reçu. Et écrit sous le pseudonyme Stephen Racking. Réalité redondante de rongeur, la vie selon Roger. Bon, bah, voilà. Tout va bien. Et ils en rencontrent déjà, là ! Toi aussi, tu rencontres, hein. On va pouvoir commencer à faire une petite sélection. Pour les filles. Et voir s'il y a des meufs potentielles sympathiques pour le petit... Toya, il faudrait qu'il... Il faut qu'il se marie avec une collègue, de toute façon. Pas le choix. Donc en espérant... Ben, il peut toujours se faire la main avant sur quelqu'un d'autre. Voilà, il n'y a pas de soucis. Je sais, Marie, mais il peut se faire la main. J'ai compris, je sais, je suis au courant. Je sais, mais il peut se faire la main. Et avec un peu de chance... Pourquoi pas qu'elle deviendrait aussi fliquette ? Je ne sais pas. Ça peut arriver. Ça pourrait arriver. On va checker, de toute façon. Ça va, t'aimes bien ? Tu kiffes l'aspirateur ? Regarde. Il y a plein de ménages à faire. Cuisine. Ah ben voilà, il a déjà tout compris. Tu nous as ramené quoi ? Oh, tu pues, mon garçon. Tu sais, il ne peut pas épouser une pote de lycée que sa collègue. Non, je ne savais pas. Regardez-moi. Oh là là. Oh là là. Oh. Ben ouais, mais c'est une rainbow. Donc c'est mort. C'est une cousine, en fait. Je ne peux pas la baiser. Oh, c'est la fille de Fox. Oh. Bichette, elle est tristée. Essaye de la réconforter. Je ne peux pas baiser sa cousine. Et me tremper avec ta cousine. Va, va, te va, là. Oui, je sais, ce n'est pas vraiment ça les paroles. On s'en fout. Salut Anne, comment vas-tu ? J'avais pensé à certains jeux aussi. Est-ce de l'anti-jeu que de choisir une Sims et la faire aller dans la carrière flic ? Ah non, non. Je n'ai pas dit que j'allais la faire faire aller moi. C'est pour ça que je vous ai demandé des Sims femmes qui travaillent. Vous les faites travailler ou prendre la carrière, en fait. Et après, vous la partagez sur la galerie. Moi, je vois que ça. Pour que ça marche hypothétiquement. Mais après, on ne sait pas. Sinon, on verra ce qu'il y a. Et puis, c'est que des lédrons. Et bien, on pleurera sur notre sort. Mais non, de moi-même, je ne pense pas faire prendre la carrière. Non. Parce que ça reste de la triche aussi, par exemple. Un gros rhume. Ah, merde. Tant que c'est qu'un rhume, ça va. Ah. C'est intéressant ce que tu me dis là, demoiselle. Fille de mon oncle. Il y a des moucherons, le retour. Et en tant que je ne vous avais pas emmerdé avec mes moucherons. Bon, bah, Toya, en fait, tu ne sers à rien, mon garçon. Tu nous as ramené ta cousine. Alors, il va faire quoi ? Du poisson frit. Allez. Qu'on rigole. Il faut bien qu'il travaille un peu ses compétences. On n'a que ça à faire. Donc, on y va. Ça va. Plus vite, on aura fait ses compétences. On pourra faire des gamins, se concentrer sur la carrière. Ça va aller vite, hein. Je vous rappelle qu'il ne reste que deux générations après lui, hein. Ah, c'est le frigo qui est cassé. D'accord. Hop, allez. Et par contre, les frigos de cuisine rustique, ils ne tiennent pas des masses, j'ai l'impression. Pourquoi il y a quelqu'un qui a... Oh, des spaghettis. Chut, ça me donne faim. Bopsy. Laisse ton frère tranquille. Alors. Alors ? Oh, niveau 5 ! Oui, 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 préparez un repas gastronomique. C'est bien, ça. Effectivement. Alors, tu bouffes ? Tu vas aller faire tes devoirs, après ? Ça va être très redondant, hein. Ça va être que ça, jusqu'à temps qu'il soit jeune adulte, hein, donc. Faut bien qu'il fasse ses devoirs. J'ai envie qu'il ait des bonnes notes. Ça sert à rien, en vrai, mais... Bon. C'est comme ça. Il avance bien, ce petit ? Ben, écoute, il a débloqué pour l'instant, donc... Je sais pas trop. J'allais dire la pêche, mais on s'en fout de la pêche. Comédie 3, guitare 2. Bon, aujourd'hui, il va faire que de la comédie, par exemple, hein. La cuisine, il en fera plus tard. Vous avez entendu ? Vous avez entendu ? La petite musique ? Oh, non. Roger nous a amené la dernière carte postale ? Roger nous a forcés la dernière carte postale ? Mais non ! Mais on a tout ! On a complété, même les trucs bonus, quoi ! On a toutes, 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 toutes les femmes sont belles ! On a toutes les cartes postales ! Je suis qu'est chaud ! J'y croyais pas, en vrai. Attendez, je sais même plus, du coup, où on doit aller pour renoncer dans l'inventaire. Oh, vache ! On les a toutes, entièrement ! On a la complète collection ! Putain, mais Roger ! Quand je vous dis qu'il est particulier, ce hamster, il est fantastique ! Il nous a ramené toutes les cartes postales bonus ! Moi, je m'étais dit, ouais, c'est... On va faire ça, on va... Il y a... Elle était déjà terminée, la collection, mais là, on a vraiment tout, quoi ! Mais Roger, quel homme ! Eh, on va vraiment le faire durer jusqu'au bout ! Je vais essayer, attention, je dis bien essayer, de garder Roger en vie, jusqu'à la fin de ce challenge. Non, il va pas mourir. Pour le coup, j'ai pas envie qu'il meure, voilà. Sacré Roger ! Mais t'es fantastique, mon petit ! Regardez, il va bien, il est où ce con ? Ah, il est là-haut. Coucou mon Roro ! Oh, mais... Regardez comme il est chouchou ! Ils peuvent mourir en paix... Mais non ! Alors, Merguez peut-être, mais pas Roger. Roger, c'est le warrior. Il a pas mouru. Il a failli mourir plein de fois, mais il a pas mouru, quand même. Ah, c'est trop fort ! Alors, Roger... Incroyable ! On a vraiment, vraiment, pour le coup, fini la génération rose, quoi. Oh ! Comment ça a gueulé dans mes oreilles ? Merci, Yann, pour tes 100 bits ! Mais c'est beaucoup trop ! Merci beaucoup ! C'est moi ou elle gueule particulièrement fort ? Bon, je suis en temps, j'ai... Ouais. Allez ! Niveau 10 de la compétence éducation pour la Duchesse ! Bravo, la Duchesse ! Alors, bah, écoute, mon garçon, tu vas te raconter des blagues ? Ouais, il va même pas 20h, donc t'as le temps ! Il peut travailler jusqu'à minuit. Facile, à raconter des blagues. Le 100 bits a gueulé ? Ah, peut-être que je l'ai mis trop fort. Enfin, je baisse le son pour les bits. Mais c'est gentil, Yann, merci beaucoup ! Enfin, c'est là, c'est pas à Roger que tu les donnes, c'est à moi, mais merci quand même ! 1043, cham-cham ! Oh, tu pu ! Va t'as stiquer-le, ce gland, là ! Mais, pourquoi elles font à bouffer, les deux, là ? Y'a du poisson ! Et, finalement, elle a fait les spags. Ah, c'est trop drôle, la vie, t'as raison, hein ! C'est un mourir de rire, dis ! Alors ! L'esprit de Julien est en train de disparaître. Mais elle passe par une phase. Tant qu'elle se transforme pas en ours, moi, ça me va. Chantal, tu brailles ! Je suis désolée. Eh, mon titoun ! Tu viens pas dire bonjour, mon garçon ? Non, il vous fait la tronche, hein, je crois. Merci beaucoup, Eric Capandi, pour ton follow. Bienvenue à toi. Il meurt pas de vieillesse. Si, si, ça meurt, Tundra, mais on les a déjà rajeunis. Parce que Saucisse n'a pas survécu au manque de nourriture, il était mouru. Et, en fait, Roger fait partie de la première fournée, hein, du premier achat. Et, il a, il a, la semaine dernière, il a failli clamer ses pas mal de fois. Pour l'instant, il se maintient, mais, effectivement, je, je vais le maintenir en vie, le pauvre chou. C'est Roger, quoi. Même s'il travaille dans une usine, ou qu'il sent bon l'oxyde de carbone. Et que tous les midis, à la cantine, ils mangent du poulet aux hormones. Oop. Oop. Ils sentent bien qu'actuellement, il peut mourir, car il n'a pas eu sa faille. Ouais, bah, en fait, ils vont te dire qu'ils commencent à vieillir et tout, machin. Ça coûte 300 boules, quand même, pour garder le hamster en vie. On va pouvoir commencer la cuisine gastronomique. Incroyable. La semaine dernière, elle est devenue ado, puis héritier. Et maintenant, il est déjà en train de monter ses compétences. Mais c'est formidable. Comédie, bientôt niveau 4. Allez, on va lui faire aller jusqu'au 1h du matin. Oh, c'est pas grave. Moi aussi, je dors pas avant... 1h30, 2h. Plus que 18 unfollows pour l'année 2300. Tout à fait, Ricardo. Dis pas ça, il y en a plein qui vont le faire. Et donc, je t'en tiendrai entièrement responsable. T'as mis cette couleur de cheveux pour la génération pêche. Je suis à prune. Je sais pas quoi mettre. Ben, prune, c'est ça. Moi, j'avais mis comme la duchesse. Bon, là, ça coupe. Elle fait un peu délaver sur cette coupe-là. C'est pas le rose, parce que ça, c'est cham-cham. Le rose pétant comme ça. Donc, moi, j'avais mis ça. En vrai, si t'as pas de cc, c'est comme ça qu'il faut... Voilà, quoi. Enfin, y'a pas de... C'est comme ça. Salut, la drolesse, comment veux-tu ? Pas de soucis. Des gros bisous. Et puis, ben, bonne rediff à toi pour samedi, alors. C'est un move clair. Ouais, ouais, ouais. Là, on dirait que ça fait rose. Mais, en vrai... Roger qui fait une rêve. Bah, voilà, il a voulu fêter la dernière carte postale. Et test de la musique dans l'habitat de Roger. Ce rongeur est la preuve vivante de l'incroyable évolution de ces petits animaux depuis la danse des hamsters des années 2000. Mais Roger, il est incroyable, je vous le dis, moi. Oui ! Ah, ah, attends. Tu peux... t'occuper de merguez, quand même ? Et toi, tu t'es même pas lavé ? Et Roger, il est affamé, là ! Ça va pas du tout. Tu t'occupes de lui, direct. Roger, c'est... Regardez comment il court. Ah, à bouffe, à bouffe, à bouffée ! Ah oui, à bouffée, on dirait Tyrion. Tyrion, dès qu'il comprend qu'il a à bouffée, il détale comme un taré. Ça se demandait des fois si... Ah, il l'a pas mordu. Ça se demandait si... Il a conscience qu'il, quand même, il peut manger quand il veut. Oh, c'est bien, mon petit Roro ! Voilà, t'as une bonne petite frifrit. Jasmine, tu peux aller te doucher, s'il te plaît ? Oh, 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 oh ! Mes merguez ! Mes merguez ! Merguez est occupée. On peut rien faire, pour l'instant. Tu peux jouer avec ? Et donner une friandise, s'il te plie. Parce que là, il est... Il a besoin. Mêle bas, s'il te plaît. Arrête de sniffer, là. Explosion nucléaire. Non, mais... Vas-y, parle-lui. Faible activité. Non, c'est bon. Eh, tu peux te pieux, Tay. Oh, toi, tu fais ta vie, on fous. Toya, il a... Toya, il a dit, moi, je suis fatiguée, tabarnak. Hostie de Shirley, je vais dormir. Il a raison. Par contre, ça, je vais le ranger. Ça vous dérange pas ? Voilà. Et demain matin, il fera de la cuisine gastronomique pour le petit-déj. Et cassez-vous, là. Allez-vous coucher, là, les deux. De rien, beaucoup. Tu as YouTube ? Oui, exactement, oui. C'est... Bah, ça, Jean Shirley sur YouTube, c'est la même chose. Tout à fait. Merci, Marie. Des bisous, la droilesse. Bon, je sais qu'elle est sûrement déjà partie. C'est beaucoup d'amour. Tu penses ? Non, mais les Sims mâles, qu'est-ce qu'ils font comme bruit ? Tu me diras, dans les Sims 3, ils ronflent, les gens. Arrête, Chamallow, il y a déjà à bouffer dans le frigo, en fait. Cours de Dahlia et Toya dans une... Bah, mais Toya, euh... Mon Toya ! Toya, lève-toi, les enfants, grandis ! Tu vas me faire des pastas primavera ! Putain, mais il va y avoir 36 000 trucs à bouffer. Ah non, mais tu fais quoi, Chamallow ? Les spaghettis. C'est à bouffer, là. Une salade de super aliments. Comment est-ce possible ? Je lui ai bien demandé... Gastronomique ? Putain, par contre, euh... C'est bien, il va réussir. Non, je m'en fous. Tu vas pas à l'école en sale état. Tu vas faire pipi en même temps. Non, tu peux manger épicé, s'il te plaît ? En même temps. En deux bouchées, il a fini son assiette, lui. C'est bien, mec. Salut, Lynette, comment vas-tu ? Dame, Lynette. Mes salutations. Oui, c'est bon, il va arriver. Oh là là ! Laissez le prince se repesser. Il se touche sous la douche. Oh, te le laisse tranquille. Oh, c'était le directeur. Le Cibouère. Bien sûr, un gros clin d'œil à nos amis, les Québécois. Même si je massacre vos sacres. Massacre. C'était même pas fait exprès, celle-là. Ouais, minou, ouais. Minou à Toya, on le sait. Oh là là, que c'est moche ce que tu m'as mis. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, laissez-moi tranquille. Qu'est-ce qu'il fait ? Bah, ils vont nous refaire encore un gosse, hein ? Il est tout chaleur, là ? Chamallow, il est tout chaleur ce soir. Nous aussi, on est chaleur, hein ? Admirez ces pecs incroyaux. Ils sont beaux. Ils sont beaux, ils sont chauds, et ils sentent bonte le Chamallow. Les abdos de Chamallow. Ouais, bah là, il va faire caca, donc c'est un petit peu moins sexy. Euh, voilà. Cuisine ! Ouais. Surveillons, quand même. Ah ! Ah ! Il va falloir nettoyer la cage. Même s'ils aiment bien se rouler dans leur merde, à un moment donné, euh... Voilà. La preuve avec Merguez. Il kiffe sa vie, là, mais... Cali et paix de la part de Chantal pour les Québécois. C'est ça. Je me prosterne à vos pieds. Je suis allé pouvoir dire que nous allons bien en ce ciel. Ah, t'es trop rôle ! C'est vrai que... On a notre petit délire comme ça, n'est-ce pas ? Ne te prosterne pas tant que ça, parce que... Quand même. On sait pas si tu vas réussir à te relever. Oh, je rigole. Ah là là. Qu'est-ce qu'on se marre, ici. Ça va bien, Roger ? Ah, c'est bien. Il a pas faim. Il grimpe. Ah, Roger la star de ce live, pratiquement. Disons que quand notre héritier n'est pas là, c'est Roger qu'on mate. Il en fait des trucs. Allez, on va faire une séquence Roger. Moi, je vais m'éclipser et on va regarder Roger. Regardez, il veut vous parler. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire, les enfants ? Qu'est-ce qu'on dit à Roger ? Qu'est-ce qu'on dit à Roger ? Je regarde les notifs, parce que... J'ai toujours peur qu'on se fasse... On se fasse avoir, hein. Qu'il meure. Déjà comme ça, la semaine dernière. Ah, c'est l'heure de la pub ! Attention. Notre élasticité laisse des règles, tant qu'il passe. Ah, c'est du si élégalement. Alors, ça va être l'heure de la pub, parce que Lydie a acheté les petites pubs. C'est les petites pubs ! Donc, n'hésitez pas à mettre dans le chat si vous voyez une jolie petite pub. Et puis, tout simplement, vous contribuez à mon incroyable richesse. Oh là, Melba ! Tu pus ! Ne vous inquiétez pas, ça va vite se passer. Merci à tous. C'est Poitie. Alors, qu'est-ce que tu nous as ramené ? Qu'est-ce que c'est que ce machin ? Il a les oreilles pointues. C'est spécial, quand même. Bon. Il a les yeux verts. Il n'est pas très beau. Il a les oreilles pointues. On nous aurait mis les elfes sans qu'on soit en courant dans les cibles, ça ? Ou il est juste en cosplay, ou très très fan du Seigneur des Anneaux ? Alors, bichon ! Tu vas refaire à bouffer. Allez, je m'en fous. Un menu gastronomique, tempura de légumes. Rien que pour toi, même si t'as pas faim. C'est pas grave. Ah oui, ça pue, ouais. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, lui, par contre. Non. En plus, il... Et en plus, il a fumé de la bœuf. Je n'ai pas de CC ? Salut, Lodi, comment vas-tu ? Quand tu as des jeux, tu as des générations grises et que t'as pas d'inspiration, tu fais par les autres pierres et cailloux. Moi, j'ai que des filles, cette génération-là. Tu étais le bon vieux temps. Je n'ai pas le plus où que je suis, malheureusement. Pas Sof, c'est normal. Tu viens d'arriver, Lodi, donc Sof... Oui, peut-être. Ou alors, t'étais sur un autre live, donc t'as eu la pub juste avant, ailleurs, ou avant de parler, et voilà. Hum, des asperches. Incroyable, mon Biké, tu vas faire tes devoirs. Ça, il faut qu'ils fassent un peu... un peu tout. Moi, j'ai envie de trouver des beaux mecs, quand même, et bon, il est assez spécial, mais pas assez beau, mon avis. Je trouve qu'il n'est pas assez beau pour mes filles. De Star Trek ? Je ne connais pas Star Trek. Ah, Star Trek, pardon. Remarque, je ne connais pas plus son plus. Elle va partir, on s'en fout. Tandis que notre Dahlia est partie se taper une petite sieste, parce qu'elle est fatiguée. Sinon, il y a la bouffée, Germaine, donc tu manges ce qu'il y a. Toi aussi. Qu'est-ce qu'elle fait, elle ? Mais pas s'aspirateur, toi ! Cuisine ! Voilà, c'est déjà propre. Ah, merde, elle bouffe un truc à varier. C'est pas de bol, mon pauvre Lucette. C'est vrai que les filles, je ne l'aurais même pas fait faire leurs devoirs. Ah bah, bah, elle les a abandonnées. Où est-ce que tu as mis tes devoirs, toi, Jacqueline ? Bon, bah, tant pis. Elle, elle les a encore. Ah ! Ah oui, non, elle ne veut pas. Ah, tu es chiante. Bah, va vomir, alors ! Va vomir tes tripes ! Pour vomir, elle est quand même... Elle est passée à travers les murs, hein. Elle a tellement envie de vomir que... Oh, Toya ! Non, non, non ! Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça tabernacle ? Divertissement, vas-y, entraîne-toi un petit peu. Voilà, c'est... C'est la guitare de la faucheuse, hein, donc... Il a de la fumée. Il pue légèrement des pieds quand il joue à la guitare. Mais genre, il pue, il s'affaisande, hein, c'est... La gangrène, tout ça. Ah, ça lui remonte le divertissement. Niveau 3, la compétence guitare. Emile Simflouz par Sham Sham. Bravo, Sham Sham ! Alors, après, tu vas faire à bouffer. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Ouais, ça va. Tu viens là. Cuisine gastronomique. Le saltamboca de poulet. Familial, allez. Il va faire à bouffer, ça va être comme Copper. Copper qui nous a gavés avec sa pâtisserie, bah lui, il... Ah, ça va être beau, hein. Je suis pas sûre qu'il aura le temps de travailler sa comédie. Mais WISH ! Mais le haut à lui embarquer, dit rien que c'est ce qu'il était en train de faire à bouffer ! Mais c'est pas possible, celle-là. Et quand je dis cuisine, c'est pas pour autant de... Hein ? Il est déjà au niveau 3 de la compétence cuisine gastro. Psss. La meuf, elle lui a arraché les pleins des mains, elle a dit poubelle ! Espèce de folle. Et bah voilà, Linel, j'ai répondu, c'est la guitare de la faucheuse. Du coup, bah, il a la fumée noire sous ses pieds quand il joue de la guitare. C'est spécifique à la faucheuse. Qu'est-ce qu'il est là ? Il est mortifié. Arrêtez de me regarder ! Bon, les enfants, vous êtes trop focus sur lui. Faut arrêter de le regarder, il a dit. Euh, non, toi, tu vas faire le ménage aussi. Ah, putain, il va s'évanouir, là. Cham Cham. Il y a longtemps que tu t'es pas occupé de ton... ton jardin. Même tes carottes, elles ont besoin d'être évoluées, là. Tu peux tout... tout vendre, stop. C'était celui de Cham Cham, hein. C'était pas le mien, hein. Bon, tu vas pas te pisser dessus, non plus. Ouais, va dormir... Euh, va pisser, il va dormir, après. Tout va bien se passer. T'inquiète. Je sais, il t'arrive beaucoup de choses. T'as pas le temps de digérer la puberté, tout ça. Héritier, euh... compétences, tout ça. Je sais. Ça fait lourd à porter pour toi. C'est comme ça. Tu as été élue. Tu es l'élue. Encore Roger qui fait la teuf, là. Proposibles, ça. Proposibles, ce hamster-là. Ah, 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 ah. Ah, attention, jouez avec. Tu vas... Oh, t'es chiant. Mais ils ne savent pas se gérer ces sims, c'est un truc de fou. Ils ne savent pas, c'est-à-dire un secret à Roro. Arrête de dormir, Shumshum, il est 3h du matin. Arrête de penser à ta sœur, c'est un peu bizarre. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ils ne savent pas se gérer ces sims. Eh bien, une bonne soirée à toi, Erika, également. Merci à toi. Je ne m'en suis jamais servi de cette guitare. Bah, justement, moi, je n'en suis quasiment jamais servi. Je me suis dit pour une fois, voilà, vu qu'on doit le faire. Et le sims, en jouant dessus, il peut tuer un autre sims. Non, je ne pense pas. Il s'aville pour tomber dans les pommes dehors. Bah, ouais, bah, il a le souci de l'élégance. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai entendu les... Roger, l'activité, et lui, c'est l'attention. Mais arrêtez de faire à bouffer, sérieusement ! Elles vont bientôt... C'est elles qui vont avoir le niveau 10 en cuisine. Alors que c'est Toya qui doit travailler sa cuisine, quoi. Ce n'est pas possible, ça. Alors, gastronomique, c'est super chic. Des macarons, amandes, allez ! Ça doit être dégueulasse, surtout. Est-ce que vous aimez les macarons, vous ? Moi, à mon ancien taf, dès qu'on recevait des macarons, la durée... Elles étaient folles. Je vous jure, c'était l'hystérie. Moi, j'étais là, ouais. C'est vrai que ça coûte une blinde, en plus. Voilà. C'était mon avis sur les macarons. Ça ne fait pas de moi quelqu'un d'horrible, chacun ses goûts. Ce n'est pas dégueulasse, mais c'est... Je ne trouve pas ça oufissime, quoi. Je peux regarder la téloche, hein, s'il te veut. Ah, tu n'as pas le temps. Bon, on va tirer à l'école, alors. Neuf, je n'aime pas ! J'adore les macarons ! J'adore les macarons ! Je n'en ai jamais mangé de ma vie ! Eh bien, c'est trop sucré. En fait, comme beaucoup de pâtisseries et de gâteaux, j'ai envie de dire, il y a toujours une tonne de sucre. Je ne sais pas pourquoi elle coûte, elle. Mais en vrai, ce n'est pas tant le gâteau, c'est vraiment le fourrage qui est à l'intérieur qui est beaucoup plus sucré. Du coup, bon, on ne sait pas non plus. Mon ancien voisin, c'était Pierre Hermé, donc on avait des macarons gratuits à la fête. Tu es sérieuse, Elodie ? Pierre Hermé, ouais, c'est un pâtissier d'une renommée, tu vois. Enfin, je sais que je ne m'y connais pas trop, mais voilà quoi. Attends, quoi ? Comment ? Attendez, il y a... Quoi ? Attends, oh... Excusez-moi, j'ai reçu un truc, là, je... Excusez-moi, c'est... C'est un petit peu important. Je suis là. Je crois qu'il est le meilleur pâtissier du monde. Ah ouais, rien que ça ! Mais ouais, ouais, mais je connais deux noms. Je connais deux noms, je pense qu'il existe encore un peu des pâtisseries, en fait, qui doivent... Enfin, le nom de Pierre Hermé, ouais, j'ai l'impression qu'en gros, il y a encore des trucs ouverts à son nom, je crois, sur Paris, hein, il me semble. Enfin, ouverts. Ou pas, vu la période, hein, mais bon. Ah, voilà. On va dire qu'en général... Mais tu bosses quand, chamin ? Putain, il bosse dans deux jours, elle. Ah, moi, je... Je ne m'occupe plus de lui, mais regardez ! Mais il n'a même pas le niveau chronologique. Et ils veulent quand même le faire promouvoir. Enfin, promet-t-on. Là, tout va bien. Ah, lui, il ne va pas bien. Tu vas t'en occuper un petit peu de merguez, s'il te plaît. Plus, c'est l'orage dehors. Dans les cims, évidemment, pas chez moi. Le roi du macaron. Hein, vous connaissez ? Ah, c'est incroyable, ça. Juste quand on parle de macaron. Et pas de Macron. Merde, je voulais... Je voulais qu'il décroche. Je vais raccrocher au pif. Ha ha ! Ha 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 ! Je suis un peu bête sur les morts. Bon, on n'a pas encore vraiment bavé sur notre ami Chamallow. Regardez cette belle gueule. Oh, les pecs. Les abdales. Oh. 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 Oh, yes. Pardon. Voilà, c'était la minute... Cham cham. Regardez, là. Rrrr. On est un peu... Voilà, pendant que son fils n'est pas là. J'avoue, Toya, pour l'instant... Chotoya, j'allais dire. Non, vas-y, on ne te connaît pas, toi. Toya, pour l'instant, n'est pas non plus... En plus, il est ado, donc il faudra calmer ses ardeurs, mais... Son look sera revu, je pense, à la passage à jeune adulte. Et il va s'émanciper, hein. Donc... Voilà, quoi. Il faut en faut flûter avant que ça flétrisse. Exactement ! Parce que... Ça va pas tarder, hein ? Attendez, je ne sais plus où c'est... Oh là 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 ! Ah, putain, je me disais bien qu'il y avait un bruit bizarre. Oh là là, Cham cham, je suis pas prête à le voir vieux, lui, par contre. Euh, je sais pas. Il est trop beau pour devenir croulant et dégueulasse. Il a été émis le pâtissier en 2016. Ah ouais ! Toya, tu lui veux encore d'avoir gagné son trône d'héritier. Bah, écoute, c'est le jeu, hein. Je m'y fais, hein. C'est comme ça, hein. C'est... Quand même, je dis... Non, mais voilà. Bon, écoutez. On fera un beau mec. On bavera dessus comme Chamallow. C'est comme ça, là. On a proposé ça éteint. Casse-toi, toi. C'est la salle de bain de Toya, ici. Voilà. Toya, il est à droit. D'ailleurs, tu auras le droit de te prendre un petit bain de mousse. Non, pas douche en buée, mon copain. Bain de mousse. Alors, on est vendredi. Ils vont... On va faire un premier écrémage, je pense. Un premier écrémage au niveau des copains, copines de lycée. Alors. Tu peux inviter. La juge, je pense pas qu'il soit joli, mais bon. Louis Petit. Mais, il est roux. On va l'inviter. Ça, elle, on va l'inviter. Voilà. Toi. On va te jouer à l'ordi. Orion. Tu vas inviter Orion. Il a des beaux yeux, je le vois. Hugo. Hugo Drago. Ah, mais lui, on l'avait déjà vu, je crois. Alors. Bonjour, mademoiselle. Présentation. Ça ne se voit pas, mais elle est adolescente. Hein. Voilà. Elle est foutée. Après, Toya, il peut s'amuser avec ce week-end. Elle est pas dégueulasse, sa petite. Elle est grave shootée, mais elle n'est pas dégueu. Aïe, aïe, aïe. Les yeux marrons clairs. Ah là là, ça casse tout. Ça casse tout, ça casse tout. Alors, toi, par contre, on aimerait voir tes yeux. Ce serait bien. Donne-moi tes yeux. Donne-moi, donne-moi. Et puis, si tu les fermes en plus. Ah, c'est bon, ses yeux verts, ça. C'est validé. Roux aux yeux verts. Bon, après, est-ce qu'il est beau ? Ça, c'est autre chose. Ah, tu vas essayer de le reconforter, et puis tu vas lui demander de se changer. Demander à avoir une tenue. Ah. Parce qu'il peut avoir des lunettes tout le temps, en fait. Même dormir. Alors, on va demander son pyjama, mais... Bon, je ne suis pas fan de son nez. Il est mignon, mais je ne suis pas fan de son nez. Puis bon, les yeux marrons clairs, mais bon... Il met la table, il est sympathique. Alors, elle, bon... Outre le fait qu'elle soit shootée également. Elle n'a pas l'air non plus incroyable. Et lui ? Les yeux shootés, hein. Et lui, il peut un peu asiatique avec les yeux bleus. Ça peut donner un petit mélange sympa. Tiens, mais ils entrent comme dans un moulin, quoi. Tranquille, hein. Et vas-y, qu'on va dire bonjour aux parents qui sont sous-vêtements dans la cuisine, quoi. Je l'aime bien, lui, en vrai. Vous ne trouvez pas que... Orion ? C'est peut-être quelqu'un que... C'est peut-être quelqu'un de la galerie, hein. Quelqu'un m'a fait. Vous le verriez plus pour qui ? Voilà, il est shooté. Mais j'aime bien. Je trouve qu'il a une bonne bouille. Quand il n'est pas shooté à mort. Et je trouve qu'il a une bonne bouille. Donc plutôt Dahlia ou plutôt Melba ? Le pif. Merde. Le pif de qui ? Ah, le pif du brin, là, de lui. J'avoue, son nez, je n'aime pas trop. C'est pas très nickel, son nez, mais... Bon, elle, elle fait la gueule. Et elle... Bon, Dahlia. Tu te chamailles, coquine ? Arrête de l'emmerder et demande-lui de se mettre ton petite tenue. C'est... Ah, c'est déjà sa tenue de sommeil, ça ? Non, c'est une blague. Je crois qu'il est dingo. Je crois qu'il est un peu fou. Mais on s'en fout, hein. Ce sera pour une de nos filles. On va aller dans le rayon. Pour Melba ? Il me semble que c'est... Je pense que... Comme j'avais mis... J'ai mis deux, trois foyers tout à l'heure. Ah, peut-être pas. Bah, écoutez. Allez, Melba, tu vas faire connaissance avec ce jeune homme. S'est extalé sur le fait de devenir adulte. Ah, elle a vu le zizi de son père. Alors, tu pourras le comparer avec celui d'Orion. Et Toto ? Toyat ? Non, j'ai pas envie de dire Toto. J'aime pas Toto. Euh, Toya. Sur qui tu pourrais te faire la main ? J'ai envie de dire elle. L'autre, elle est un peu moins bien. C'est juste histoire qu'il se déniaise un petit peu, hein. Y'a pas le temps de niaiser, comme on dit. Elle est... D'accord. Elle, elle passe la spie. Ah, oui. Elle, elle est aux chiottes. Mais elle est où, l'autre meuf ? Non, bah si. En plus, elle s'est barrée. J'ai envie de dire. En plus, ça va, là, des gros tétés. Ils devraient pas s'emmerder avec ça. Je vais compter une blague sur les canards. Vas-y. Va t'asseoir et discuter là-bas. Tu peux faire connaissance. Et s'asseoir et discuter ici. C'est quoi qui a cassé encore dans cette baraque ? Y'a tout qui casse. C'est là-haut ? Ah, attendez. Les... Toi, là, au lieu de rien foutre. Viens t'occuper des chouchous, là. Viens t'occuper. Voilà. Pendant que j'ai essayé de caser Melba. Ah oui, non, mais alors non. Ah bah non. C'était pas un chassé-croisé comme ça ? Toi, c'est avec la fille qu'il fallait que tu parles. Corneau. Oh punaise. Le jeu rame. J'enregistre vite. Je voudrais pas me faire encore avoir. Elle louche. Non mais ils louchent tous. Ils sont toujours sous-coques. Les gens de... Les gens, les PNJ qui sont pas dans ton foinier, ils sont tous sous-coques. Enfin, ça, faut le savoir. Ils sont tous pétés du... Ouais, choupette. Elle est choupette. Pour se faire la main, c'est pas mal. Il va pouvoir lui raconter ses meilleures blingues. Et tester si c'est pas mal. Ça craque dehors. Melba, t'es trop loin de ton... De ta target, là. Comment s'est passée la journée ? Parler de cuisine. Parce que t'es une fille. Alors faut bien que tu parles de cuisine. Ah, c'est l'ordi. C'est l'ordi qui est cassé. Oh, merde. Qu'est-ce que tu racontes ? Oh là là. T'as pas marqué de point, là ? C'est chiant, ça va tout shooter ou trisseau. Ouais, c'est ça. Y'a que deux émotions chez les PNJ, quoi. Tu feras la... Bon bah toi, tu peux te barrer. Non, pas de malice. L'autre, il fait la gueule parce qu'il a pas été retenu, tu sais. Alors, tu vas faire connaissance. Discuter des techniques... En plus, t'es toute mouillée. On va sortir de son contexte, évidemment. Faut que tu... Mais tu vas faire connaissance avec lui. Ah, puis elle doit pisser. Oh, merde. Il s'est pris la foudre. Oupsi. Oups-a. La la li la la la. Est-ce qu'elle sait faire crac-crac, madame ? Tu peux essayer de lui faire crac-crac ? Juste comme ça, hein. Tu vas flirter. Mais j'allais dire Pêche. J'allais l'appeler Pêche au lieu de l'appeler Toya. Tout va bien. Tout est normal. Bon, y'a un brainstorming, là, qui se passe. Elle est joyeuse. Pourquoi t'as la... Fini de ta mère ? Tu vas pas draguer ta mère, non ? Y'a un problème, là. Bon, toi, tu t'en vas aussi parce que t'es... Voilà. Tu vois, tu vas pisser parce que... Hein ? Voilà. Tant pis pour le... Orion, euh... Ah non ! Je déteste le jeu quand il fait ça. Il m'énerve, il m'énerve, il m'énerve. Je vais lui casser la gueule en 48. La 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 la. Elle est où, euh... La meuf ? Putain, mais elle s'est téléportée. Oui, bah... C'était un mirage. La fille était assise là, et puis... Elle n'existe plus. Il s'est pris un coup de foudre, c'est ça. Sinon, si tu te fais chier, tu peux regarder la téloche, hein. Vas-y, va. Ah, mais... Les orages, euh... C'est sympa, mais 5 minutes, hein. Dans les Sims, c'est toute la journée des orages. Toi, tu viendras faire, euh... Non, c'est bon. Toi, t'as... Mais toi, viens bouffer aussi, toi, Jacqueline. Oh non, il est malade ! Bon, après, c'est le week-end. Donc, on aura le temps d'avancer un petit peu. Lui trouver une fille, c'est pas forcément utile, en vrai, mais... C'était histoire d'eux, quoi. Elle passe une audition pour le rôle de belle-fille. Ça m'étonnerait, parce qu'il faut qu'elle soit dans la carrière. Donc, il doit poser une collègue. Donc, tant qu'elle travaille pas... En gros, si elle est pas policière, comme Toya, ben, ça va pas être possible. Oh ! Oh ! Oh ! Les hommes. Les hommes et leurs conversations. Ah ! Responsabilité ! Quel dommage, hein, pour ces deux jolies filles. Je suis tristesse. Ouais, on va passer le week-end, et je pense qu'après, ce sera bon pour aujourd'hui. On aura commencé tout doucement à monter, hein. Il grandit dans huit jours. Voilà, hein. En vrai, en vrai, en vrai, il y a moyen de... De bien avancer. Cuisine gastronomique bientôt niveau 4. Et en comédie, on a déjà passé le niveau 4. L'hôtel passe aspirateur. Tu vas aspirer l'eau, peut-être ? Ah oui, d'accord, l'aspirateur aspire l'eau. C'est l'aspirateur du futur. Allez, va pisser, mon garçon. Et après, il y a des odos. Attendez, parce que maintenant que je ne les ai plus sous les neils, ça va, tout va bien. On peut y aller. D'ailleurs, je vais en profiter pour enregistrer encore ici. Je ne voudrais pas perdre cette avancée. Parce que ça m'arrive un peu trop souvent, à mon goût, cette histoire. Pas tout le temps, mais trop à mon goût quand même. Voilà, voilà. Ah bah, je vais te mettre au sport, mon garçon. Ça te dit un petit jogging pour se vider l'esprit, là, à 6h du mat. Allez. Ça va être une longue journée pour toi, mon coco, parce que tu vas bosser. Qu'est-ce qu'on se marre, hein ? Vous aussi, vous vous marrez dans le chat, ça se voit. J'ai les yeux. Vous ne savez pas, mais je vous vois à travers vos écrans. J'ai des tout petits écrans et je vous vois. Il y en a, ils font des choses pas jolies, jolies. Moi, je dis ça, mais je ne donnerai pas de nom. Un bon jogging, il est content. Bah, ouais. Il faut qu'il remplace son père, qui va devenir tout vieux, tout gâteux. Il faut bien qu'on fantasme, nous, aussi, un petit peu. Oh, Marie, je préfère pas dire, parce que c'est sale. C'est très sale, ce que tu fais. Je dirais rien, parce que je t'aime bien, tu vois, et voilà, mais... Je valide pas forcément. Comme qui ? Mais t'es bien curieux. Je te dirai les noms après. Ouais, il pue ! Il pue. Qui c'est qui pue ? C'est le barbu. C'est pas vrai, pas tous les barbus. Certains. Certains qui sont pas barbus non plus, mais... Ah, mon dieu ! J'ai vu la bite de mon fils ! Regardez cette tête ! Ah ! Ah ! Mais, avec le sourire quand même, genre... Oh ! Ah ! Non ! Non, madame la duchesse, tu n'es pas dans un porno ! Tu ne feras rien avec ton fils, cette fois-ci, c'est ton vrai fils. Pardon. Oh, merde, ils vont pas bien, les... Les canetons, là. Papa ! Euh, Sham Sham ! Qu'est-ce qu'ils ont besoin ? Allez, tu vas jouer avec les deux. Par contre, ils sont chiants, ils demandent de l'attention, quand même. Ça va, Touya ? Décrase-toi bien, après... Ah, putain, mais par contre... L'autre, là, elle ne fait jamais la... Elle ne fait jamais la... Elle ne nettoie jamais. Alors, euh... Préparez-vous un repas gastronomique. Qu'est-ce qu'on fera ? Un saumon croûte aux herbes. Allez, ah oui, c'est vrai, il faut que je choisisse. Ah, familial. C'est parti ! Hum, un bon petit saumon croûte, là. Et c'est un niveau 4 de cuisine gastronomique. Chouette, chouette, chouette. J'en veux bien sur mon croûte, d'accord. Alors, est-ce que tu pourrais essayer de passer à travers l'écran ? Si je vois un sims que je ne connais pas débarquer, je saurais que c'est toi. Hum... Par contre, dans les sims, tu bouffes de la viande et puis basta, quoi ? T'as rien avec, hein ? Une petite rondelle de citron, là. Trois vieilles asperges, comme ça, sur le dessus, mais... T'as pas de riz, t'as pas de pâte, t'as pas de purée de petites pâtes. Oh, qu'est-ce que je me marre ! J'ai des vergetures partout sur la gueule. Des vergetures avec des pustules verts. Hum... J'adore l'abstrait. Bon, tu bouffes ? Après, t'y rapisser. Mais c'est pas possible ! Mais c'est le live où il y a tout qui casse, ici ! Sérieusement ? Attendez, il est l'heure, Roger. Quelqu'un aurait vu un rongeur dans le coin qui répond au nom de Roger. Si vous le voyez, dites-lui qu'il devrait payer ce don... 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 Pleinosas, rapidement, s'il veut que sa protection continue. Oh, putain. Roger a encore fait des frasques. Roger a encore fait des frasques. Tu peux t'occuper de... Bah, toi, alors, tu peux t'occuper de machin bidule, là. De saucisses. Non, de mergaz. C'est joli, hein. Dahlia va bientôt devenir... Une adulte. Chamallow, un vieux. Marina, elle devrait vieillir dans 16 jours, mais je la ferai pas... Je vais attendre quelques jours, peut-être une semaine max, et je la ferai vieillir pour devenir au même âge que Chamallow, parce que j'ai pas envie de me la coltiner pendant 10 ans. T'as vraiment besoin de ça, toi ? Je t'avais demandé de pisser, en fait, mais bon. T'as raison. M'écoute pas. Par contre, il me saoule parce que je suis obligée de leur mettre à faire une sieste. Pour son truc, là, ses hébrures, sinon il va être chiant. Il veut faire ses devoirs, mais qui les chouquettes ! Donne plein osas, donne couche avec Nancy, bah je ne sais pas. Surtout qu'à la base, ils ont pas existé dans cette partie, mais bon. Alors, on s'en fout. On va offrir l'opportunité à un collègue. Oh punaise, Roger, dans quoi tu nous mets ? Tant qu'il reste en vie, moi ça me va. C'est bon ? T'es guéri, poil au zizi ? Alors, tu vas me faire un peu de... De guitare, rapidement. Voilà, t'as joué une demi-heure, c'est bien. Maintenant, tu racontes des blagues, allez. Ça, c'est plus important. Salut, mamie Oda, comment vas-tu ? Ah, qu'est-ce qu'on se marre ? Eh, pfff. Il y a une foire, c'est une foire au talent, hein. On y va ? Il y a un public, ouais, c'est sa maman. Ouais, vous savez bien que les mamans, elles sont toujours fans de leur fils. C'est un petit peu dégueulasse, peut-être, derrière, mais... Bien fait de faire une rando de 20 kilomètres. Ah la vache, ouais, tu m'étonnes. On y va, hein ? Je pense que ça peut être intéressant, vu qu'il fait des blagues et tout. En vrai, ça pourrait être bien. Et puis, on va essayer de la serrer, petite. Allez, go ! On se bouge un peu le cul. Elle est moche, la dame, on s'en fout, Martial. C'est juste histoire qui trempe le biscuit, tu vois. Après, il rompera avec. Ça suffit de ces Sims qu'ils ont qu'un seul amour, là. Oh là ! Oh, qu'ils sont mignons, tous en rond d'oignons, comme ça. Attendez, ils sont combien ? Lui, là, l'île a une tresse, tu vois. Oh, elle est mignonne, celle-ci. Elle est très mignonne. Oh la vache. C'est flippant. Parce qu'il y en a qui sont l'un dans l'autre, en fait. Donc, vous vous souvenez, dans le Legacy, c'était dans le Legacy, où on avait plein de personnes les uns dans les autres, à la truc de tortue, là. Je l'avais passé sur Twitter. J'avais dit, à votre avis, il y a combien de Sims là-dedans ? Et bien, tout le monde s'était trompé. Juste histoire de faire du sport. Bah ouais ! Non, elle est... Oui, mais oh, ça va. On va pas faire les difficiles, hein. Parce que ceux qui sont mignons là-dedans... Oh, elle, elle est choupette. Elle, elle est mignonne, elle. Bon, elle a les yeux marrons, c'est triste, mais... J'aime beaucoup son visage. Mais elle est jeune adulte, donc ça passera pas. Oh ! Elle aussi, mais bah... Les yeux marrons aussi, hein, mais bon. Puis elle est jeune adulte, donc c'est mort. C'est mortadelle. Alors, c'est où, la foire aux jeunes talents ? C'est là ? Allez, mon biquet, raconte des blagues. Qu'est-ce que tu fais, la vaisselle ? Mère, il est fou. Allez ! Ah ! Je sais pas si vous avez déjà revu, mais y'a différents types de profs ! Ha 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 ! Et demain, c'est le 1er avril. La bonne blague. Du coup, euh... Je sais pas si j'ai cours de vin. Merci Marie pour le RT ! Oui et quoi ? Oui quoi ? Qu'est-ce que j'ai dit encore ? Aïe 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 ! N'hésite pas à récolter de la thune, hein, mec ! Parce que là, il est gentil, mais... Oh là, non ! Non, 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 je vais pas ! Chamallow, je ne veux pas qu'il vieillisse comme un vieux bique. BOUM ! Alors, la foire aux talents ? Il a jamais eu autant de public, dit. Bon, bah, ils tirent tous un peu la gueule, quand même, hein. Ah, ça, c'était peut-être sexiste, euh... Euh, Chamallow. Et en plus, il peut faire de la guitare. Elle, elle se force pas du tout à rire, c'est bien. Bon, t'es nulle, euh... Toya ! Allez, là, raconte des trucs, là ! Regarde, il y a ta copine qui t'encourage, là. Eh, mille simflouz de plus. Il y avait un petit blond mignon. Mais oui, mais il faut qu'il se reproduise, Martial. Je peux pas mettre tous mes garçons avec des garçons. Bon, il est pas aussi mignon que ça, hein. Regarde, en plus, il a une seule tête, regarde. Ouh, il est vilain ! Eh, choupette, aussi, hein. Mais faites des gosses, bon sang ! Il y a personne qui chante, hein. La foire au talent, c'est que Toya, en fait. Je la surveille, parce qu'elle est là. Faudrait essayer de se la serrer un peu, quand même. Ouais, mais bon, il faut qu'il travaille. Allez, il est 21h, t'as raconté tes blagues. Elle est où ? Et c'est là que j'appuie sur arrêter, et en fait, elle s'est cassée, la... sa copine. Sérieux. Vas-y, va chanter des chansons. Un artiste, on vous a dit. Pour tes gueuses. Ouais, mais les gueuses, elles vont se mettre directement avec un mec pour toujours, tu vois. Oh là là ! Ah, c'est tout ? T'as pas la fin ? Bon, bah... C'était déjà ça, hein. Vas-y, refais une chanson, pour lui faire la concurrence. Je sais pas pourquoi, lui, il s'y croit. Regardez-moi ce look incroyable qu'il a. Il s'est dit motif bleu en haut, motif rouge en bas. C'est logique. Putain, mais l'autre meuf, elle s'est barrée, ça me gave. Parce qu'on peut pas du coup la serrer, non, 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 non. Euh... C'est vide. Il y a déjà Mamie qui fait de la guitare. Anna, les colos. Allez, madame, chante. Salut Nadine ! Comment vas-tu ? Quand j'étais jeune, aux infos, il y avait toujours une info. Poisson d'avril, c'était sympa. Ouais, demain, on va faire des blagues. Ça va être... J'ai une vidéo demain qui sort, hein. Elle s'appellera J'arrête YouTube. Merci beaucoup, Victo, pour ton follow. Bienvenue à toi. Mais Marie... Bah oui, Martial. Bah oui, enfin. Quand même, il faut bien se rendre à l'évidence, hein. Alors, pour YouTube qui regardera ça samedi, bon, bah, tant pis, hein. C'est... Vous l'aurez déjà vu. Mais enfin, ouais, ça y est, j'arrête. Bien sûr, Twitch aussi. Maintenant que vous m'avez donné de l'argent, euh... j'avais besoin d'une certaine somme, je l'ai atteinte. Maintenant, j'arrête. Oh, je devrais vous la faire demain, plutôt, cette blague. Bon, allez, on rentre. Enfin, il va être minuit. On rentre, elle s'est barrée, l'autre. On n'a pas pu la... serrer... très fort dans nos bras. Ah, Titi ? Et moi, je te serre quand dans mes bras, d'ici ? Rien à foutre. Il s'en fout. Cool, on se casse. Ah, yes ! Pas de rediff, ça me dit du coup, bah, juste celle-ci, après, j'arrête. Tu vas à mon chat... Oui, j'ai mon chatal, mamie, ça y est. On va déménager avec Martial. On a trouvé ce qu'il fallait, et tout ça. Voilà, voilà. Nous sommes... Nous sommes des châtelins, maintenant. Quoi, Martial n'a pas envie de venir. Ah, bah oui, mais bon... Je sais, hein. Dormir dans la cave, c'est pas l'idéal, mais en attendant qu'il y ait les travaux... Il y ait notre belle vue sur la mer. Mais oui, il y a des travaux, mais c'est comme ça. Bah, Marie, on te laissera la cave une fois que le reste sera rénové. T'inquiète ? Pense à toi. Tu me lèges tes abos, comme promis du coup ? Oh ! Ah non ! Ça, ça, c'est... C'est un package... Tu dois payer plus d'argent, quand même, hein. Au prorata, hein. Attends. Je vends mon compte YouTube et mon compte Twitch. Oh ! Roger, il a encore ramené une carte postale. Il en plume. Mais Roger, c'est sans discontinuer, quoi. Attends, ils sont pas bien, les chouchettes. Viens donner une friandise à Roger. Il l'a mérité. Il l'a mérité. Ils vont devenir des gros... Regardez les cotons ! Il a le sourire. Ah oui ! Ah oui, moi aussi, j'avais une petite friandise. Allez, bouffe le nez. Ah non. Non, non, il aime bien celle-ci. Il aime bien Dalian. Je suis sûre que vous aurez une bonne connexion pour les lives en... en moyen. Bah, sinon, de toute façon, on piratera ceux d'à côté, je pense. Genre, avec tous les sous que je t'ai donné en bite, il t'aurait peut-être plus de données des bites en sous. Euh, euh... Comment dire ? Ils sont plus obligés de te suivre. Il faut faire plaisir à Shirley. Ah oui. C'est horrible. Monte, t'en es où, Jacqueline ? On va se faire un petit niveau 5 ? Oui, 2h du matin. Bon, allez, va te coucher. Niveau 5, tu l'auras là. Le lendemain, c'est pas bien grave. As-y, je me tire. Je me tire ! Partir ! Je connais pas les paroles, mais je me tire ! On va profiter pour sauvegarder. Ah, Martial ! C'était ça, hein ? C'est ce que je viens de chanter ? Ah, putain, on a une connexion, c'est juste pas possible. Et on a même pas la fibre entre nous. Ça se passe encore à un level du dessus, vous voyez ? Nous, on est dans le surfu, nous, on a une connexion intra... On va être connectés, quoi. Ah, ouais. Que des méchants ici. Mais tu sais bien, Marie, que je suis malveillante. Tu sais que ne pas aimer les champignons, ça reste un crime encore aujourd'hui. Bravo, Charlie, tu connais chanson commerciale. Enfin, je connais. Ça va, hein. Faut pas exagérer les choses non plus. Allez, un petit foot-foot. On s'en fout qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, tu cours. Mais casse-toi, toi, d'où tu touches la guitare de ton frère si tu veux te toucher. Tu touches les cordes de ton violon, wesh. Elle est folle, elle. Ah, Titi ? Ah, c'est une folle. Titi regarde l'horizon. Lui, il se dit, ah, merde, on va encore rester confinés. Mais Titi, lui, il le vit très bien, le confinement. Comme quoi, c'est possible. Je pars comme une princesse. La tête haute ! Hé, je m'en vais comme un prince. Sauf que j'ai le casque qui va le dingue. Je serais quand même à karaoké sur Je me tire après une... Mais je ne connais pas les paroles. Ah ! Moi, c'est Jean-Eude ? Mais qu'est-ce qu'il fait tout orange ? Allez, va te détendre le gland, là, dans un bain de mousse. Mon petit héritier. Oh là là, ça sent bon alors que moi-même, je pue. Regardez, il est déjà tout propre alors que non. Hé, il commence à se dessiner, hein ? Il commence à se dessiner. Vous souvenez-vous qu'il était au... Oh, il... Il est en train... Il vole. Ça me fait rire. C'est débile, mais ça me fait rire. Et en plus, quand j'étais comme ça, vous savez à ce que j'ai pensé ? Je dis, bientôt, il va y avoir les couilles qui pendent. Mais ils n'ont pas de couilles, les Sims. Au moins, on est tranquille là-dessus. On ne verra jamais de trucs qui pendouillent. Allez, on va faire des pantalailles après. Genre, eux, de BG. Ah bon, on n'est pas méchants ? Mais non, vous n'êtes pas méchants. On a Adine, c'est des vannes. On rigole. Ne m'inquiétez pas. Ils s'appellent du troll et puis on fait exprès. Je ne vais pas stream demain qu'on fuit. Marie, tu es partie. De leur tronche de qui ? De leur tronche de cake ? De leur tronche de qui, tu parles ? Ils commencent à devenir comestibles. Oh, Anne, elle a faim. Anne, elle a grand faim. Mais oui, il était... Souvenez-vous, le petit gros. Je vais travailler là. Je vais travailler au corps, celui-là. C'est le cas de le dire. Mais arrêtez de faire à bouffer. Mais meuf, ça regorge de bouffe, là. À l'intérieur du frigo. Je te jure, on a fait une génération de cuisiniers ici. C'est fini, Melba. T'as perdu. Ce n'est pas toi, l'héritière. Ça ne sert à rien de faire à bouffer. Et lui ? Non, mais... De tes abonnés assez bêtes pour te suivre dans ton délire. Oh, ils ne sont pas bêtes. T'es méchant. Attention, fessé. Tu sais que je vais commencer à les compter, moi. À répertorier chaque fessé. Parce que... T'auras le cul qui est tout rouge après. Ben, prends une portion, Jacques-là. Mais ils font tout ça bouffer. Non, je ne savais pas que tu étais méchant. Je savais que tu étais malveillant, mais... Comme tout le monde, j'ai envie de dire, hein. Si vous les aimez, les champignons... C'est que vous n'êtes pas normal. T'as pas assez d'oeufs pour tout... Non, c'est pour ça que je l'ai noté dans mon carnet. Mon fameux carnet. Où je note tous les mauvais comportements. Ah, mais il est déjà en train de bouffer. Excusez-moi, je n'avais pas capté. Après, si tu fais pipi, tu travailles, Toya. Style de vie obtenu. Merde, je n'ai pas lu. Sociable. Oh, il faut voir, tranquille. J'ai eu peur. Mais il met le bar. Où est-il? Occupe-toi de... Je t'en prie. Occupe-toi de saucisses et merguez et Roger et Jacqueline. Mettre de la nourriture, il a faim. Roger a faim! Bon sang. Mais elle, obsédé, toqué de l'aspirateur. Mais ils organisent les Olympiades de la bouffe ou quoi? C'est un petit peu ça, ouais. Moi, j'ai un petit cul, donc... Oh, t'inquiète. Vous êtes morts? Je rigolais quand je disais que vous étiez bâti. Est-ce qu'il y a un secret? Faut pas le dire, Derk Mode Kappa 1. Derk Mode Kappa 1? Et voilà, niveau 5. Ça, c'est bon, ça. Ah, moi, je vous dis, peut-être que la semaine pro, on pourrait finir les compétences, hein? Cuisine gastronomique, on est déjà à 5. C'est un truc de fou, ça va beaucoup trop vite. Ou alors, est-ce que je suis beaucoup trop forte pour ce challenge, au bout d'un moment? Hein, Thierryon? Il en a rien à foutre. Non, respect, la maman. Elle a pris du cul, Duchesse, quand même. Ah! Simflou cinématographique. Le dernier roman de Chamallow caracole en tête de la liste des meilleures ventes du journal Moment à Saint-Michouno. Les droits d'auteur lui fournissent un revenu stable, mais il vient tout juste recevoir un appel qui pourrait être l'opportunité la plus lucrative que l'on ait jamais proposé. Ouais, si c'est pour gagner 5 000 Simflouze, t'appelles pas ça la plus lucrative. C'est au moins 100 000! 200 000 que dis-je? 3 millions! Bon, voilà. Des producteurs de Plumbob Pictures lui ont fait part de leur envie d'adapter son roman pour en faire un film, je vais dire un Sims, à gros budget. Malheureusement, ils ont bien insisté sur le fait que Chamallow ne pourrait pas garder le contrôle créatif sur le scénario final. Cela vaut-il la peine de sacrifier sa liberté de pensée artistique? Alors, est-ce qu'on vend les droits du film et Chamallow augmentera sa notoriété et gagnera de la pute, de la tunesse? Ou on refuse l'offre et on n'aura aucun changement? J'ai envie de dire, on vend les droits. On vend les droits, ils ont... Bah, refuse, pour quoi faire? On s'en fout? Ça ramène de la thune! Ça ramène de la thune! De toute façon, on a fini la génération rose, donc on pourrait, même s'il perdait son emploi, on pourrait le faire. On n'est pas mort, je... Un peu en suquet. En suquet, ça veut dire quoi en suquet? On vend les droits. Oui, on s'en fout. De toute façon, on ne joue pas avec lui. 1788 et vous appelez ça une opportunité incroyable? Chamallow cède les droits de son roman à succès pour une adaptation au cinéma. La productrice du studio a organisé immédiatement une conférence de presse pour fêter ça. Bonsoir, 1700. Au cours de laquelle, elle annonce qu'il s'agira de la nouvelle franchise phare du studio. Les représentants des divers médias pondus à ses lèvres, elle continue à entretenir le suspense en disant que tout le monde attend avec impatience le deuxième tome de la série pour connaître la suite de l'histoire. Chamallow est stupé fait. Quelle série? Ce roman n'était pas censé avoir une suite. Chamallow ferait mieux de se remettre à écrire pour satisfaire le nouveau public de fans insatiables. Je voulais faire courir, elle. Va perdre ton gros cul. Quelle fortune à 1780... Sachant que Chamallow gagne beaucoup plus par jour avec ses bouquins. Salut Coralie, comment vas-tu? Franchement, pour ce prix-là, soit disant une grosse opportunité, Mekoujanski, Mekoujanski, On vous inquiète, c'est pas grave, ces vannes sont pas terribles pour l'instant, donc je les passe en accéléré. Regardez à quel point ça monte! Oh là là, c'est incroyable. On va nous faire un petit niveau 6. Sa soeur, elle a popé comme ça, là. Alors, le sketch a du moyen de sur l'ordinateur et il les interprète avec un microphone. Il a aussi plus de chances de ne pas être affecté par un perturbateur. Je suis un perturbateur. Jean-Pascale. Oui, je suis allée la chercher loin. Est-ce que ça va plus vite s'il écrit des blagues? Alors, c'est pas là-dedans? Comédie! Ah, c'est dans Comédie, j'ai trouvé. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Poilot. Là. Vas-y. Va écrire tes blagues avant de les raconter. Est-ce que ça va plus vite? Non, mais arrête de parler à ta soeur. Concentré. T'es comme moi, tu es plus con que centré, mais on n'en parlera pas, ça. Arrête! Eh, cuisine, là, les deux, là. Putain, c'est vrai, ça va être... Oh, ça va être l'un des... Oh! Ah, cham-cham! Oh, cham-cham! Cham-cham! Il est en train de clignoter! Écoutez, on va faire son anniversaire en rentrant, et puis... Non, c'est pas ça que je voulais faire. Tu peux pas encore faire de gâtale? De la soupe... Un cheesecake SimCity! Vous savez que jamais j'ai monté la compétence gastronomique de moi-même. Du coup, moi, la pièce montée, je ne l'ai jamais faite. Jamais dans les Sims. Mais genre, jamais. Ça va bien, Coralie? Merci. Quoique... Qu'est-ce qui t'arrive, Marie? On va lui faire une pièce montée. Je sais que ce sera pas... Toya vient de terminer l'écriture d'un sketch faire de la rando à Alcimara. Maintenant, je sais ce que c'est, Alcimara. Eh oui! Il y a su d'une... d'une connaisseuse. Alcimara. On y retournera un jour. Après, on m'avait dit que c'était la niveau 10. Jamais tout le travail. Oh merde. Oh merde! On va pas avoir le temps. Ah! Mais vous savez que moi, je... Je ne sais plus ce que je dis. Bon! Bah, on n'aura pas le temps. Vous êtes prêts? Vous êtes prêtes et prêtes? Regardez ces beaux mecs. Bah, c'est la dernière fois que vous le voyez. Oui, vieillis, ouais. Ça y est, c'est trop tard. Il a déjà entamé sa petite pirouette cacahuète. à paillettes pour devenir un vieux tout beau. Tout beau. Vous êtes prêts, hein? Ça va faire mal. Ah! Lui, il pète des paillettes mais c'est vraiment pas... Oh. Il est encore beau, hein? Il est encore beau, gosse. C'est triste. Oh, Criky. Criky. On était en train de faire ton gâtal. Cham cham. Oh, regardez. Oh, regardez! Adieu, les abdominaux. Il a le vieux bourrelet sur les côtés. Oh, mon petit jamb-jamb-jamb. T'es tout vauté, t'es tout vieux tout moche. Du coup, même lui, même Toya, il s'est dit Attends! J'étais en train de faire un gâteau, il a vieilli avant! Bon, j'arrête. Je rache quitte le gâtal. Papi Chamba, ouais, c'est ça. Ceci dit, la vieillesse n'est pas une tare. Non! Mais dans les Sims, quand même, le contraste est violent, quoi. Comme c'est d'un coup d'un seul, tu passes d'un état à un autre, t'as pas d'entre-deux. Ça fait mal, quoi. Ça fait très mal. Mais occupe-toi de ton cul, toi, bon sang! On va passer l'aspirateur là-haut, hein! Mais elle, elle dorme jusqu'à... Enfin, je... Vas-y, il a faim, non? Ah non, il dit qu'il allait bouffer. Bon, s'ils vont bien. On va passer l'aspirateur là-haut et laisse-nous tranquille, bon sang. Ça y est, lui aussi, il se fait faire un ménage. Un toto-yat! Un toto-yatot! Un toto-tot-yat! Ça part trop d'un coup, on n'a pas le temps de s'habituer. Bah, c'est ça. Oh, il y a un niveau 6 de la cul... Moi, je vous dis, la semaine prochaine, on finit, quoi. On pouvait même mettre des gâteaux d'anniversaire! Oh, c'est la première fois que je fais un gâteau et puis elle se montait! Tu vois, Cham Cham, t'auras attendu, quoi, quelques heures. Oh! J'aurais fait un beau gâteau! Bah, c'est Dahlia qui va souffler dessus! Bah oui, Dahlia, c'est ton anniversaire, c'est pas celui de ta mère. Tu peux souffler les bougeax! Au moins, quelqu'un en profitera. Attends, raconte-lui des blagues, parce que... parce que tu lui racontera des blagues, voilà. depuis mon lit bien au chaud, fantôme, fantôme, lapin! Eh ben! Dahlia va devenir une jeune femme fertile, elle pourra faire des gosses attire la rigue! Par contre, toujours ce souci d'aller popper en dehors de la maison, c'est logique. Puisqu'elle n'est pas notre héritière, je ne vais pas suivre les traits qui nous sont imposés. Je vais donc le tirer au sort et elle sera 1, 2, 3, respectueuse, bien élevée, pardon. Eh ben, c'est pas mal! Happy birthday, Dahlia! GG à toi, Dahlia! Tu vas remettre des bougies, bouger, bouger, bouger là! Piéger? Non! Non! Tu es fou! Tu es fou, Caramel! Tu ne vas pas me piéger ça, toi, tu ne fais rien! Tu vas remettre des bougies, on s'en servira! Pas pour toi, Cham Cham, ceci, tu souffles, tu meurs! Tu peux partir, Dahlia! Visage souriant! C'est ça! T'as la foi, toi! Tu crois que tu vas toucher à mon gata, mon gata, ma pièce montée? Voilà le gâteau, sortez les couteaux, la pièce montée, on va pas la démonter! Alors, toi aussi, tu vas venir bouffer un truc. Elle mange, elle, elle dort, elle, elle peut venir manger également. seulement. Ahah, je t'ai les mouscas. Eh, je t'ai les mouscas. Vas-y, toi, tu me saoules, va t'asseoir. Toi, t'es debout. On va chercher à bouffer est bon là elle a que le le dans le dans le frigo ça m'allait tu me diras j'aurais dû faire à bouffer pour lui et cham cham bon ben il est ça y est les gâteux il est là et puis il regarde les murs et puis il sait plus quoi faire elle va bouffer aussi on aura bien avancé quand même les deux niveaux 6 pour les deux trucs sachant qu'on a un petit peu commencé la comédie avant on avait commencé un petit peu comédie la semaine dernière mais rapide et la cuisine gastronomique on a commencé aujourd'hui on est déjà au niveau 6 si on fait souffler une personne âgée elle meurt ben je pense parce que ça ça termine son cycle en fait il prend un nouveau cycle nous aussi qu'après la personne âgée c'est mort en fait faudrait qu'on teste mais que j'enregistre pas ça fait penser que j'ai commencé à appeler mon petit chat la duchesse parce qu'elle a du caractère trop mignon moi non plus j'avais pas fait ça d'anadine j'avais jamais fait ce gâteau bon bah notre héritier à l'endormir et ben on va pas aller contre son son envie qu'est ce que tu fais mais tu vas pas célébrer ton fils il va et vieillit pas alors j'ai entendu piou piou ils vont bien ils vont bien c'est un dodo pour tout le monde et nous c'est là dessus qu'on va se quitter pour cette semaine sur une autre sauberie je vais mettre sur pause je vais sauvegarder et que c'est comme ça qu'on va se quitter youtube et on se retrouvera la semaine prochaine et pareil pour twitch n'est ce pas rendez vous mercredi prochain pour la suite d'une autre sauberie c'est comme ça moi je vous remercie d'avoir été là et d'avoir regardé cette redif adieu youtube bah pas adieu on va aller revoir vous inquiétez pas et on se redonne rendez vous donc la semaine prochaine pour la suite d'une autre sauberie si vous le voulez bien avec toujours la compétence de toya peut-être le passage à le jeune adulte donc n'hésitez pas faites moi des belles meufs un je le redis à partager sur la galerie avec le hashtag notes au charlet pour que je puisse les installer dans ma partie et il faut qu'elle se soit engagée dans la dans la carrière détective donc il faut avoir au travail également bien sûr pas de jeu marron sinon ils ne seront pas sélectionnés je vous fais des gros bisous à très bientôt youtube et twitch également voilà ciao